Sophie Elodie est une survivante. En 2008, la maraîchère et aspergicultrice, productrice d'asperges vertes, a fait un AVC alors qu'elle était au volant de sa voiture. Lors de sa convalescence, les médecins lui avaient en plus diagnostiqué une maladie orpheline qui entraînait des crises de migraines atroces, assorties de paralysie faciale. Ce n'est quoi après sept longues années qu'on lui a trouvé un traitement adapté, une implantation neurologique d'électrode dans le cerveau avec un neurostimulateur dans le ventre. Son corps a donc été mis à mal, comme elle l'a confié à Télépoche, j'ai eu les cheveux rasés et le traitement pour ma maladie m'a fait prendre 20 kilos. Désormais, j'assume tout, de travailler la terre et de laisser parler ma féminité. Il ne peut plus rien m'arriver. Sophie Elodie est en effet une femme très coquette qui aime prendre soin d'elle. Elle assume aussi sa grande taille, 1,82 m, même si cela n'a pas toujours été le cas. Espérons que ses prétendants l'apprécieront à sa juste valeur. Pour rappel, Sophie Elodie avait évoqué son accident pour la première fois dans son portrait. J'avais 26 ans. J'avais mon agence de communication. Je travaillais beaucoup. Le surmenage a fait que j'ai fait un AVC en voiture. Cet accident a bouleversé ma vie, expliquait-elle avant de parler de sa maladie orpheline. La belle blonde a une fois de plus parlé de sa maladie lors de l'ouverture des courriers. Elle a en effet expliqué à Karine le marchand qu'elle était hospitalisée au moment de la diffusion des portraits en janvier dernier, « On m'a changé ma petite pile, elle n'a pas passé le 1er janvier. Je l'ai su, car j'avais très mal à la tête. On m'a ouvert le ventre, mis une nouvelle pile et si est-il bon. La batterie est neuve et durera 4 ans. L'intégralité de l'interview de Sophie Elodie est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 2 septembre 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501